oui bonjour tout le monde j'espère que vous avez passé un bon week-end moi je reviens vers vous pour vous présenter ce petit tuto c'est une petite carte que j'ai fait comme ceci on peut pas faire qu'en noir vous la faites de la couleur de votre choix alors je l'ai fait en plusieurs versions je l'ai fait en version printemps comme ceci oui vous l'ouvrez et ça vous fait un carré à l'arrière comme ça voilà je l'ai fait en version noël comme ceci papiers action bloc 30 30 non d'abord c'est 15 par 30 déjà d'une que j'ai trouvé hier à action ils en avaient par contre faites attention dans le rayon quand vous les prenez parce qu'il y en a ils ont plus la couverture enfin c'est pourquoi c'était bien ranger quand même pour une fois attend avant de vous présenter ça j'aurais peut-être des blocs 30 30 à vous proposer si ça vous si ça vous tente je mettrai en vente ça sur mon compte vinted et je vous mettrai mon nom dans la barre d'infos de la vidéo si ça vous intéresse je préfère faire comme ça parce que la dernière fois j'avais fait une vidéo de des choses que je me débarrasser puis j'ai vu plein 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 de demandes et demandes et demandes qui en arrivent donc après ça m'a c'était bien sympa de votre part j'étais contente que ça vous plaise et que voilà mais bon ça faisait vraiment beaucoup quoi donc si on venait à cette petite carte alors j'ai fait plusieurs essais alors le premier c'était l'essai avec comme ceci alors vous prenez une base de cartes comme ceci 13 pour 13 ensuite j'arrive à la sortir parce que bien sûr vous avez là vous avez ce paper là là qui vient quand vous en prenez forcément alors vous prenez votre double carte comme ceci ensuite vous prenez une règle un crayon à papier moi j'ai un critérium vous prenez une bonne vieille règle et vous prenez vous faites des marques à la moitié de votre carte alors je vous fais voir alors la moitié de 13 c'est 6 et demi donc vous faites des traits à 6 et demi sur vos quatre côtés de votre carré quoi alors attendez je vais vous faire voir ça j'ai pas un trépied il va de ouf mais bon voilà je vais vous faire voir ça prenez bien le temps de faire vos traits 1 et de bien faire vos marques voilà voilà alors voilà ce que ça donne alors je vous faire voir d'un peu plus près j'ai fait une marque ici à 6 et demi sur les quatre côtés de votre carré voilà ensuite vous reliez ces points entre eux voilà voilà moi midi j'ai mangé choucroute voilà alors attendez je vais vous montrer ce que ça donne une fois qu'on relient bien les points ensemble voilà et voilà ce que ça vous donne comme ceci voilà donc vous obtenez un carré qui fait 9 par 9 si je vous dis pas de bêtises exact ensuite avec l'aide de votre masico voilà comme ceci vous coupez ici et ici ce qui vous laisse ce qui vous donne le résultat comme ceci voilà ensuite pour faire le pour décorer votre carré vous prenez un papier de matage comme j'avais fait pour celle sur le thème de noël que je vais retrouver sur le thème de noël comme ceci vous collez votre carré papier décor vous faites un carré de huit et demi par huit et demi vous collez votre carré au milieu et puis ensuite vous refaites un autre carré de douze par douze pour faire les angles ici pour habiller les deux angles qui vous restent là voilà et ça vous fait et ça vous fait ceci ensuite pour l'arrière vous faites un autre carré que vous collez à l'arrière du premier mais il faut le laisser dépasser donc vous collez pas tout à fait la moitié du grand que vous avez oui de six et demi par six et demi si vous avez une carte qui fait 13 par 13 mais faut adapter les dimensions en fonction de la dimension de votre carte double évidemment voilà ensuite vous collez votre carré disons vous prenez un petit point au milieu à six et demi vous faites un petit point comme moi j'avais fait là pour qu'il soit le plus droit possible vous collez en losange comme ça et puis ensuite et balaria vous collez un petit papier du thème que vous avez choisi ça donne ceci et là vous écrivez votre petit mot etc voilà alors j'ai trouvé que c'était une carte qui était bien sympa et pour les deux bandes ici et là alors vous faites un ennemi par neuf oui c'est ça neuf par un et demi c'est parfait ça va bien ça vous habille bien vos les les coins blancs qui vous restent ici et puis là au dos si vous voulez mettre un papier comme comme j'ai fait avec celle ci vous pouvez ça habille la carte vous l'ouvrez comme ça voilà puis là vous mettez votre petit mot etc voilà alors j'ai fait ça hier et pour les dimensions je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos voilà de manière à ce que vous puissiez avoir les dimensions à l'endroit parce que forcément avec le portable ça vous filme à l'envers donc il y en a qui vont se plaindre comme quoi les dimensions sont à l'envers voilà voilà ah oui le papier c'est du papier artémio euh euh du de l'album du n'importe quoi euh du bloc là qu'ils ont fait euh euh pas c'est celui là c'est au jardin celui là c'est un bloc de 30 feuilles en deux fois ça vous fait 60 feuilles et c'est assez printanier et euh donc on va faire ça alors je vais vous montrer ce que ça donne une fois que c'est coupé donc je vous mets sur mon massico alors vous prenez votre feuille une fois que vous avez fait vos traits vous mettez vous mettez votre 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 très bien dans la réunion de votre massico que ce soit bien droit et vous coupez voilà donc après bien sûr ça vous fait un petit triangle comme ça vous pouvez garder pour décorer une carte que vous voulez ensuite vous mettez ça bien comme ça bien droit hop vous coupez hop et voilà ça vous donne ceci ensuite votre carré il fait 9 par 9 donc vous faites un vous prenez un papier de matage si vous voulez et vous pouvez faire 8 et demi par 8 et demi ah bah attendez on va prendre celui là il est super joli ce papier je sais pas si vous l'avez vu le bloc là de chez de chez action en ce moment chez action il n'y a pas grand chose je sais pas ce que vous en pensez dans les blocs 30 30 mais c'est pas folichon ah oui puis les daïs de noël non plus je les ai pas trouvés donc j'ai laissé tomber je dis ça va bien un perçu cendrine tu m'en as trouvé un c'est déjà super sympa donc on va prendre ce morceau cette page là pas ce morceau alors vous coupez votre papier à 8 et demi sur 8 et demi voilà ah oui si vous avez un papier avec des animaux des chats ce que vous voulez faites attention de coller votre papier droit parce que je préfère vous le dire parce que bon ça peut arriver des fois on ne colle pas droit et puis on se dit mince j'ai collé mon papier de travers voilà donc je fais mon petit carré voilà ça donne ceci ensuite je reprends ma petite carte je vérifie que ce soit bon ouais c'est bon ouais c'est bon donc un pen plus grand ce serait pas plus mal je vais le faire de 9 par 9 finalement parce que 8 et demi ça fait un petit peu petit je trouve et puis il y a pas mal de choses d'halloween aussi il y a pas mal de choses d'halloween aussi c'est la période là oh je vous ferai bien quelques créats d'halloween si vous voulez il faudra que je cherche des idées voilà donc vous collez votre papier décor au milieu de votre carré voilà donc comme je vous disais faites attention si vous avez un papier avec des animaux que la tête soit bien droite parce que de pas y coller à l'envers j'utilise cette colle la colle de chez action j'en ai plusieurs après des colles j'ai celle que j'avais acheté à à craftelier la turbo glue là vous savez évidemment il y a toujours un petit machin de colle sur le bouchon voilà donc voilà faites bien attention de bien mettre votre sujet droit parce que quand c'est à l'envers après on est embêté quoi voilà hop voilà donc ça vous donne ceci enfin comme ça voilà il faut bien laisser sécher une fois que c'est bien positionné et vous mettez un autre vous coupez votre carré de 9 par 9 que vous venez coller ici et n'oubliez pas de couper les deux angles comme pour celui ci pour que ça match bien voilà on va mettre de l'autre côté parce que le papier est en recto verso c'est nickel voilà enfin j'espère que vous avez passé un bon week-end vous avez pu profiter quand même du beau temps on peut pas dire qu'il est fait trop mauvais je sais pas dans quelle région vous habitez mais là il n'a pas fait trop trop mauvais voilà alors vous coupez votre petit carré comme ça c'est et vous faites vos petits traits à 6 et demi non pas 6 et demi à 4 et demi voilà 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 faites bien vos traits comme ça prenez bien votre temps de toute façon prenez bien votre temps il n'y a pas le feu hein ensuite vous reliez comme ça j'ai fait plusieurs essais hier après midi et j'ai fait plusieurs essais hier après midi ça m'embarrasse voyez-vous c'est vrai qu'à action ma soeur elle est allée à nos elle a trouvé des choses sympathiques donc c'est bien et elle a fait le banc de criam et l'âne voilà alors pour ça vous faites c'est un carré de 9 par 9 et vous prenez la moitié à 4 et demi vous faites vos petits traits et vous coupez attendez je vais vous faire des traits là où il faut couper voilà vous coupez ici et là et vous collez ça à l'arrière du premier que vous avez fait ouais parce qu'ailleurs j'ai cogité j'ai dit en fait non ça va pas il faut faire un autre carré de la même dimension que le premier et le coller à l'arrière bon c'était plus logique voilà c'est une petite carte toute simple tout en simplicité voilà ce que ça donne quand on y coupe voilà comme ceci et après comme je vous dis vous pouvez le faire la faire pour toute toute occasion voilà vous venez bien y coller comme ceci voilà je crois que j'aurais pu y faire un peu plus grand ouais faut toujours que je fasse des bêtises ouais c'est un carré de 12 et demi par 12 et demi en fait qu'il faut excusez moi je vous dis des bêtises de toute façon c'est ceux qui font rien qui se trompent jamais je vous dirais voilà voilà je me disais aussi ça fait bien petit voilà voilà ah oui les votre carré il faut bien l'adapter bien entendu à la taille de votre double carte voilà excusez moi je me suis trompé 1 alors ça fait 6 et demi bien sûr voilà vous faites des petits traits des petites marques voilà c'est pas ça ci ci là voilà voilà et donc après vous faites vos petits traits avec votre règle voilà voilà je trouve que c'est plus pratique avec une règle de faire les traits comme ça ça vous perdez on perd un peu de temps mais bon au moins on y coupe correctement quoi et on coupe votre figure comme il faut quoi voilà et bien voilà 6,5 sur 6,5 vous faites des traits à 6,5 de chaque côté et vous venez couper alors je vous fais des traits ici ici et en bas vous coupez voilà voilà vous y coupez avec votre massicot ou une paire de ciseaux si vous êtes sûr donc avec le massicot il faut bien y mettre droit prenez votre temps ou pièce on appuie les triangles que vous coupez après vous pouvez l'utiliser pour une carte pour faire un petit décor voilà voilà ce que ça donne et cette fois ci ça ira voilà oui je m'excuse auprès de celles qui se trompent jamais voilà et vous venez coller votre petit votre petit papier à l'arrière voilà enfin moi je vais mettre de l'autre côté ce sera plus beau par contre si vous mettez le papier sur le côté où vous avez fait vos marques n'oubliez pas de les gommer parce que après quand vous allez y coller ça va pas être beau non mais c'est vrai prenez bien le temps de d'effadier effacer de ce soit nickel et puis je vous dirais que c'est une petite carte qui est bien sympatoche voilà et vous pouvez chier sans n'importe quel thème hein voilà c'est pour l'anniversaire pour la fête de nos parents voilà ah j'ai pas mis la con je ne sais pas voilà et voilà 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 ce que ça donne hop voilà ce que ça donne après voilà après vous pouvez la laisser comme ça voilà vous pouvez prendre votre petit carré comme ceci et venir le coller en prenant bien le milieu comme ça voilà attendez je vais vous le faire en évitant de me pomper bien sûr parce que c'est pas le moment de faire une bêtise voilà vous faites un petit trait à 6 et demi ça vous fait ça vous ça vous faire n'importe quoi ça vous sert de repère voilà pour le mettre droit voilà et vous mettez de la colle alors vous mettez par exemple ce côté là vous voulez le coller dessus donc vous mettez votre marque pour mettre la colle sur le côté que vous souhaitez coller comme ça c'est plus simple alors vous faites votre petite marque à 6 et demi c'est à dire au milieu de la carte attendez qui doit se trouver par là vous prenez la petite pointe de ça votre petit repère vous faites glisser voilà et vous mettez de la colle jusqu'ici voilà donc la partie hachurée c'est à dire ici c'est pour mettre de la colle donc vous mettez de la colle mais je lui ai dit de faire ça je lui ai dit tiens on va mettre la colle d'action c'est que ça coule trop fort c'est un peu pénible ça vous met 3 tonnes de colle voilà voilà ensuite vous prenez votre petit repère et vous collez hop voilà c'est simple à faire voilà et voilà ça vous donne ceci voilà c'est comme ça moi j'ai mieux réussi que les autres et voilà ensuite pour ici vous refaites un carré de 12 et demi par 12 et demi avec le reste du papier et vous venez coller les petits rectangles les petits rectangles n'importe quoi les triangles donc ça va vous donner ceci ça virale les endroits qui sont à nu voilà maintenant on va faire ça tout de suite et je vous marquerez les mesures en barre d'infos comme ça ça vous évitera de ça sera plus simple oui 12 et demi par 12 et demi c'est ça voilà voilà vous mettez votre papier en losange bien droit bien sûr bien dans la rainure de coupe hop c'était bien vous les recoupés je les ai coupés un peu grand les trucs moi bon alors attendez excusez moi je me trompe mon dieu mon dieu enfin c'est pas grave alors voilà c'est encore un peu grand bon vous savez quoi on va prendre les ciseaux et on va couper ça le plus droit possible voilà 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 direct en votre petit triangle dans n'importe quoi voilà et puis voilà ça vous donne une petite carte bien sympa douche et puis simple hein vous voyez c'est pas comme dirait c'est pas un truc de foufou c'est pas un truc de foufou c'est pas un truc de foufou hein c'est pas un truc de foufou hein voilà voilà prenez bien le temps de placer votre papier donc ça fait 6 et demi c'est ça donc il faut faire un carré de 6 et demi par 6 et demi pour faire votre petit triangle voilà voilà donc faites bien un carré de 6 et demi par 6 et demi pour faire votre petit triangle faites pas comme moi j'ai fait trop grand voilà mettez bien de la colle hop histoire de mixer un petit peu les motifs que ce soit pas trop les mêmes voilà vous y mettez bien hop vous y collez bien comme ça voilà voilà et voilà et voilà et voilà ce que ça donne voilà donc c'est tout simple à faire et puis là bas vous mettez votre petit blabla etc et puis voilà et voilà ça fait une petite carte comme ça voilà bon après comme dirait comme dirait l'autre c'est pas un truc de foufou mais bon c'est une petite carte qui est bien sympa que j'ai inventé hier après midi et puis voilà et puis là bas vous pouvez mettre un petit sentiment ce que vous voulez vos anniversaires etc etc et puis voilà et voilà ce que ça donne et comme je vous disais après vous pouvez la faire de différentes façons hein parce que voilà voilà plame rooalou donc comme je vous disais vous adaptez bien les pour prendre la moitié de votre carte votre double carte la dimension si elle fait 15 par 15 prenez bien la moitié de 15 hein et faites votre triangle votre l'osange pardon et coupez bien votre carré papier décor que vous avez choisi la dimension qui va hein et puis pour l'intérieur vous faites pareil voilà ça vous donne ça et puis là vous créez votre petit mot etc et puis au dos vous pouvez le décorer si vous voulez voilà voilà donc voilà je m'excuse hein pour les petits couacs c'est voilà ça je vous dirais hein que ceux qui se trompent qui font rien qui se trompent jamais hein comme bien l'autre et puis voilà bon bah après hein vous pouvez mettre le papier que vous voulez hein à l'arrière pour l'habiller comme j'avais fait pour la version printanière de celle-ci que j'avais fait hier et puis voilà wali wali comme dirait les petits rien de bien foufou hein j'ai envie de vous dire donc comme je vous disais je mettrai des petites choses à vendre certainement sur mon vinted je vous mettrai mon nom dans la barre de description ou si vous le souhaitez vous m'envoyez un mail et je vous le dirai où vous pouvez le trouver parce que bon je vais pas faire comme la dernière fois la dernière fois j'avais fait une vidéo donc je vous disais c'était le bazar et tout tout le monde voulait tout moi ça c'est bien j'étais bien vendu j'en ai vendu j'en ai donné etc donc voilà parce que j'ai pas mal de blocs 30-30 là qui me servent pas et donc je voudrais me débarrasser voilà voilà vous faites un petit carré 2,5 par 2,5 si je me suis pas trompé de dimension non 2,5 par 2,5 on est bon et vous allez coller votre papier au dos de votre carte comme ça comme ça c'est à la bille et puis voilà bon bah j'espère que mon petit tuto vous aura plu comme je vous le disais faites attention quand vous collez vos papiers de les mettre à l'endroit si vous avez un animal dessus des petits animaux dessus de mettre de remettre la tête à l'endroit quand même parce que une fois je sais plus ce que j'avais fait comme carte c'était il y avait c'était le jungle power dice de chez action vous savez l'album avec le singe je me suis rendu compte que j'avais collé une partie pour y décoller bon bah j'ai pas pu y décoller malheureusement puisque c'était collé donc voilà donc voilà ce que ça donne avec un petit papier à l'arrière voilà petite cape bien sympa comme ceci donc prenez bien le temps de de faire vos découpes voilà ça donne ceci et puis là à l'intérieur vous écrivez votre petit mot etc puis voilà bon voilà donc bah j'espère comme je vous le disais que mon petit tuto vous aura plu et pour en revenir aussi à ma petite pochette comme ça il faut bien mettre 6 de large voilà vous mettez 6 cm en largeur parce que plus c'est grand mieux ça s'ouvre et oui j'y ai pas pensé la dernière fois et vous faites des traits tous les 1 cm donc si vous faites 5 de large sur 8 de long vous mettez en format portrait et vous faites un trait 1 à 1 à 1 cm 2 3 4 jusqu'à 5 et vous le pliez en accordéon voilà et puis vous mesurez votre accordéon dans votre pochette et vous faites attention bien sûr quand vous le collez que ça dépasse pas en haut le soufflet parce que moi les premières que j'avais fait elles étaient trop longues en hauteur et ça dépassait trop ça dépassait ça les pans donc ce papier là c'est le bloc d'action venise c'est un peu vintage avec la la libellule dessus vous savez là c'est les derniers qu'ils ont fait c'est pas si je veux par là c'est un truc de Noël ah oui les blocs 30 ans de Noël dans mon accent ils les auront mis quand même voilà bon alors pour en venir à cette petite carte je vous mettrai le je vous mettrai les dimensions dans la barre d'infos pour que vous ne soyez pas perdus si vous voulez la refaire parce qu'avec les dimensions à l'envers sur l'écran et tout c'est pas c'est pas génial quoi voilà sur ce ben moi je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne fin du week-end et bon courage si vous allez au boulot demain ou au lycée voilà si vos gamins vont au lycée ou à l'école etc bien du courage à eux aussi hein et je vous fais des bisous